Alors, on a dit, la variété explique 28% de la variabilité des rendements. Est-ce que ça, c'est une quantité significative ou pas ? Voilà. Alors, c'est pour ça que l'on va introduire ce qu'on appelle le test global de l'effet du facteur. Est-ce que la variété agit significativement sur le rendement ou pas ? C'est une autre façon de prendre le problème. Première façon, c'est de dire, je veux comparer des moyennes. Y a-t-il des différences significatives entre les moyennes ? Autre façon, qui est plus un point de vue d'expérimentateur, de dire, voilà, j'ai un facteur expérimental qui s'appelle la variété. Est-ce que ce facteur expérimental, il influence ou pas le rendement ? Est-ce qu'il influence significativement ? Voilà la question que je me pose. Alors, comment je vais le formaliser ? L'influence de la variété passe par les coefficients alpha i. Donc, si ma variété ne joue pas, ça veut dire que tous les alpha i sont égaux à zéro. Donc, finalement, l'hypothèse que je vais tester, mon hypothèse de référence, c'est alpha i est égal à zéro, quel que soit i. Alors, si vous vous souvenez, au début, je n'étais pas parti là-dessus, j'étais parti sur tous les mu i sont égaux, mais ça revient au même. Si tous les mu i sont égaux, ça revient au même que dire tous les alpha i sont nuls. Et puis, hypothèse h1, eh bien, il y a au moins un alpha i qui diffère de zéro. OK. Alors, maintenant, il va falloir construire le test. On va essayer d'en donner l'intuition. L'intuition, quelle est-elle ? C'est dire, j'observe des moyennes par variété assez différentes. Et ces différences entre mes moyennes, je vais les jauger à l'aune de la variance résiduelle. Vous voyez ? Par exemple, mes moyennes sont 80, 80, 82. Mais quand je regarde 80, c'est la moyenne de 70 et de 90. 81, c'est la moyenne de 69 et 91, 92. Ah ! Je vois que dans un cas comme ça, j'ai des petits écarts de moyenne compte tenu de la forte variété résiduelle. Et dans ce cas-là, j'ai tendance à dire, oh, ça ne doit sûrement pas être significatif. Ça, c'est l'intuition. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous essayez de retenir. Alors, une fois qu'on a cette intuition, on va essayer de le chiffrer. Alors, pour ça, on va bâtir le test de la façon suivante. Ce qu'on appelle le carré moyen résiduel, c'est la somme des carrés d'écart résiduels divisé par le nombre de degrés de liberté. Alors, de manière générale, on appelle un carré moyen une somme des carrés d'écart divisé par son degré de liberté. Alors, dans ce cas précis, dans le cas de la somme des carrés d'écart résiduels divisé par N moins grand I, vous vous souvenez, eh bien, on obtient notre fameux estimateur ou estimation, comme vous voulez, ici, de la variance résiduelle. Bien. Et on a vu que cet estimateur, eh bien, il était sans biais. On s'était donné du mal pour ça. On a vu que si la somme des OIJ carré, on la divisait par N, ça nous sous-estimait la variance. Si on divise au lieu de ça par N moins I, on a quelque chose qui n'est pas biaisé. Bon, ça, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Alors, maintenant, on va regarder la somme des carrés d'écart factoriel, dû au facteur, divisé par son nombre de degrés de liberté, ce que j'appelle carré moyen factoriel. Alors, je vous dispense du calcul. Voilà ce que ça donne. Bon, alors, la formule n'est pas forcément très sympathique. Vous n'avez absolument pas à la connaître, mais c'est bien de la voir pour raisonner. Et puis, après, ce que vous retenez, c'est non pas la formule, mais l'intuition qui est derrière. Alors, l'intuition qui est derrière, c'est la chose suivante. En espérance, on a d'abord la variance résiduelle plus quelque chose. Bien. Et c'est quelque chose, il dépend de quoi ? Il dépend des alpha I. Et ce quelque chose va être d'autant plus grand. Regardez, la somme des alpha I carré, sachant que la somme des alpha I est elle-même au zéro, c'est quelque chose qui est tout près de la variance. Donc, vous allez avoir ici quelque chose qui est grand, lorsque la somme des alpha I carré est grand, c'est-à-dire lorsque j'ai les alpha I très disparates. Plus 20, moins 20, plus 30, moins 30. En quinto hectare, ça n'est pas mal. Eh bien, si vous avez des alpha I qui sont très grands, il s'agit bien des alpha I, il ne s'agit pas des alpha I chapeau, il s'agit des vraies valeurs. Eh bien, si vous avez ceci, autrement dit, si nos variétés ont des potentiels très différents, voilà ce que ça veut dire. Si les alpha I sont très différents, plus 20, moins 20, ça veut bien dire que nous avons des variétés à potentiel très différents. Eh bien, dans ce cas, dans ce cas, en moyenne, en moyenne, le carré moyen factoriel va être très grand. Voilà ce que ça veut dire. Donc, vous avez un carré moyen, ici, factoriel, qui, en espérance, vaut sigma 2 sous l'hypothèse S0, c'est-à-dire vaut sigma 2 si jamais il n'y a pas d'effet, et qui, par contre, vaut beaucoup plus, alors vaut plus, et éventuellement beaucoup plus, lorsque j'ai un effet de la variété. Donc, si S0 est vrai, en espérance, ça vaut sigma 2. Alors, vous voyez tout de suite l'idée qui consiste à dire, eh bien, je vais comparer CMF à CMR. Si ces deux carré moyens factoriels sont à peu près les mêmes, s'ils sont à peu près les mêmes, je vais dire, bon, bah, ok, je suis sans doute soit S0, parce que, quand je suis soit S0, là, on est autour de sigma 2, là, on est aussi autour de sigma 2. Donc, soit S0, je m'attends à avoir un rapport qui vaut à peu près 1, puisque, finalement, je vais les comparer en faisant le rapport. Voilà l'intuition du test. Donc, l'intuition du test, c'est de dire, j'ai mon carré moyen résiduel, qui est mon point de comparaison, et je vais comparer le carré moyen factoriel à ce carré moyen résiduel. Et pour ça, je fais le rapport. Et je fais le rapport parce que ce rapport, soit S0, suit une loi classique, qui est la loi de F. Alors, des rapports de variances, on en a déjà vu. Lorsqu'on comparait des variances, c'était le cours précédent, on faisait un rapport de variances, on obtenait une loi de F. Eh bien, ici, c'est pareil, on fait aussi un rapport de variances. On a la variance factorielle et la variance résiduelle. Finalement, c'est un cas particulier de la comparaison de variances que nous avons vue la dernière fois. Alors, allons-y. Règle de décision. Je m'attends à quoi ? Je m'attends, si l'hypothèse H0 est vraie, à des valeurs autour de 1. Bien. Alors, je regarde ma loi F. Alors, ici, je vous en ai dessiné une. Dans un cas particulier, N égale 14, Y égale 7. Très bien. Alors, voilà ma loi de F. Je vais définir une zone d'acceptation et une zone de rejet. Toute la difficulté consiste à trouver la limite. Et c'est là où les statistiques vont m'apporter quelque chose. Elles vont m'apporter quelque chose. Elles vont me relier une limite et un risque. Alors, je vais me fixer un risque, le fameux risque de première espèce. Alors, ce risque de première espèce, quel est-il ? C'est le risque de rejeter H0. OK, on l'a déjà vu. Alors que H0 est vrai. C'est-à-dire sous cette distribution. Donc, je vais prendre 5%, comme d'habitude. Et puis, ici, je vais mettre 5%. Donc, du coup, ça me définit, ici, le cantile de la loi F. En question, pour la valeur 1-alpha. Et ça, ça me définit une zone d'acceptation. Alors, vous remarquez que, ici, je ne m'intéresse qu'aux très grandes valeurs. Si j'ai un effet variété, alors mon carré moyen factoriel est bien plus grand que mon carré moyen résiduel. Et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? Ce qui se passe de l'autre côté, je ne sais pas. Mais si j'ai une valeur anormalement faible, si je tombe exactement sur 0, ce n'est pas banal, ça. Si je tombe exactement sur 0, ça veut dire que j'ai cultivé 3 parcelles avec la variété 1, 3 parcelles avec la variété 2, 3 parcelles avec la variété 3. Les trois moyennes sont exactement les mêmes. Ce n'est sûrement pas, en effet, de la variété. Il y a probablement une faute quelque part. Donc, c'est éventuellement l'indice de quelque chose, mais ce n'est sûrement pas l'indice qui a un effet variété. Alors, ici, on dit que le test, il est unilatéral. Unilatéral, c'est-à-dire que la région de rejet se trouve que d'un seul côté. Ce qu'on avait vu jusqu'ici, c'était souvent des tests bilatéraux. On rejetait quand l'indicateur statistique était soit très grand, soit très petit. Donc, la règle de décision, ici, formellement, elle est écrite. Si le f observé est inférieur à la limite donnée par la table, j'accepte H0, je suis donc ici. Si ce f observé est supérieur à la limite de la table, je rejette H0. Alors, il nous reste à trouver, à faire l'exemple numérique, mais pour ça, on va utiliser un tableau récapitulatif.